Vous avez la perle. Vous avez la perle. Vous avez une tige qui entre vraiment à serre. Vous avez un silver wire ou un gold wire qui doit être très très fort. Vous enfoncez jusqu'au fond pour que ce soit vraiment vraiment à serre et vous allez vous faire une petite marque comme ça pour savoir où couper. Après avoir coupé une partie du thème qui est un peu trop gras, c'est de pouvoir l'essayer dans un roule goupille. J'ai aussi marqué ici la petite ligne. So you put the wire on the holder, like that, and you'll be able to drill a hole inside. What I do with a small ballure, I will mark the inside. The center. Avec une fraise ronde, j'ai marqué le centre du fil pour être vraiment sûr que je sois en plein milieu et je vais pouvoir sortir de la forêt. Now, I will be able to take the drill. very small drill, very small drill, not so small. Donc une petite drill, ici c'est une 0.8 mm. 0.8 mm. Donc avec la mort, ça va être vraiment facile d'être vraiment au milieu. So I will drill this and it's important to be very careful to be at the center of the wire. You don't have to dig so long. Pas besoin de creuser si loin. La profondeur va être à près de 2.5 mm. Donc vous avez besoin de creuser gros maximum. 1.5 mm. Je vais prendre une fraise un peu plus grosse. Pas une fraise mais un forêt à peine plus gros. 1 mm. All right. I will go with a little bigger drill. 1 mm. Avec une fraise 1.5 mm. Je vais prendre une fraise. Pour la barre. Pour la barre. L'intérieur. Je vais prendre une fraise. Mais avec une fraise. Je pense que mon bureau est Donc un petit chanfrein tout le temps Donc un petit chanfrein tout le temps On va pouvoir placer le diamant à sa place Je vais pouvoir sortir l'ensemble J'aime pas du tout ça ici, comme ça Je vais faire un petit chanfrein Je vais faire un petit chanfrein Je vais faire un petit chanfrein Je préfère vraiment faire ça à la cheville Je vais faire un petit chanfrein 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 Cette grosseur, le fer à l'échoppe C'est vraiment pas facile C'est tellement petit Je vais ensuite passer un papier d'emery Je vais passer un petit chanfrein 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 Je vais passer un chanfrein Je vais passer un petit 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 chanfrein Je vais commencer par le couper ici Puis après je vais le mettre dans l'ultra-son Une fois que les parties sont bien nettoyées Quand tout est clean Je vais préparer la colle Je vais pouvoir préparer la colle époxy En deux parties J'ai vraiment aimé cette compagnie Pour l'époxy C'est vraiment bien Donc elle est vraiment bonne cette compagnie On peut la trouver en Europe Et puis aussi en Amérique Elle est vraiment excellente Donc je vais prendre un petit chanfrein Je vais prendre un petit chanfrein Le chanfrein Je vais mélanger les deux colles ensemble Il y avait beaucoup de colle ici Mais C'est plus facile pour le montrer Donc je vais bien mélanger les deux colles ensemble Donc il y en a beaucoup 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 trop Mais Pour montrer Ça va être préférable Donc là vous allez prendre la perle Il n'y a pas besoin de mettre grand chose Je vais prendre un petit peu trop Je vais prendre un petit peu trop Je vais prendre un petit peu Donc vous pouvez prendre un petit peu Un petit peu Un petit peu Lesource Un petit peu un petit peu Vous allez pouvoir faire descendre la serreure jusque dans le fond. Vous pouvez prendre la serreure du bouton et après, vous pouvez prendre la serreure du bouton. Et vous devez attendre maintenant. Et avec la colle et la pénétration de la serreure très forte sur le bouton, ça ne bougera pas quand ça sera difficile. Donc, avec le fait que ça rentre vraiment à serre à l'intérieur, avec le petit colle qu'on a mis, ça ne bougera plus, c'est sûr. Donc, vous avez votre petite serre, c'est sûr, dans le milieu de la perle. ... ... ...